Salut à tous les manos, c'est HBK, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo, toujours un petit peu dans la continuité de notre voyage sur le plus grand CQB d'Europe, Outer Game. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler bien évidemment de la réplique de chez RTP Ready to Play. Comme d'habitude les gars, ce ne sera pas une vidéo hyper technique puisque la technique je n'y connais rien. Cependant la réplique j'ai pu la tester toute une journée, j'ai pu jouer avec, donc je vais vraiment pouvoir vous en parler et vous donner mon avis concret. Mais avant de parler de la réplique, je trouve ça important quand même de vous parler un petit peu de RTP. On va aussi voir ce que propose leur site internet, donc je vous propose de vous retrouver tout de suite après. Alors RTP c'est de base une bande de potes qui s'est monté un atelier d'airsoft qui propose des répliques modifiées d'origine ou des custom sur mesure. Aujourd'hui je vous accompagne sur leur site internet pour voir un peu ce qu'ils proposent. Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, on voit les grandes lignes, les répliques upgrade, les rapports qualité prix, les gages de qualité et surtout le club, les squads RTP, on y reviendra plus tard. Rien qu'en défilant les images, on se rend vite compte qu'il y en a de toutes sortes et pour tout le monde. Vous trouverez en haut de la page les différentes catégories. Commençons par les nouveautés sur le site. Ouais, je le répète, il y a pas mal de trucs. À vous de fouiller pour trouver votre bonheur. En vient maintenant les squads RTP. Mais qu'est-ce que c'est ? Un petit peu comme un club ou un abonnement canal plus, vous avez pour 9,90€ par mois une réduction de 15% sur tout le site. Vos consommables, vos pièces d'upgrade, etc. Et vous avez la main d'oeuvre offerte pour vos fiabilisations ou upgrades de répliques. Que cette dernière soit de chez eux ou non. Alors certes, j'espère que vous n'aurez pas à l'envoyer tous les mois, mais c'est toujours bon à prendre. Surtout quand on connaît toutes les galères qui peuvent nous arriver. On passe ensuite aux upgrades. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choix. Sniper, AK, DMR, CQB. Prenons l'exemple avec CQB. Une fois dans la catégorie, vous n'avez qu'à choisir le modèle et remplir les différentes options proposées. Simple et efficace. L'avantage est que vous pouvez customiser sur mesure votre projet. Vous avez ensuite les différentes gearbox proposées avec leurs spécificités. Les accessoires divers et variés. Et pour finir, les consommables. Le site est plutôt bien fait, propose pas mal de choses et est hyper bien façonné pour s'y retrouver plus que facilement. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit tour des lieux, on va enfin pouvoir parler de la réplique. Un petit rappel, si vous n'avez pas suivi les dernières vidéos, j'ai joué avec la MWS de RAF. Donc un GBB, j'ai sûr kiffé. Mais voilà, pas mal d'inconvénients à côté. Et du coup, je suis rentré en contact avec RTP en leur disant Voilà les gars, j'aime beaucoup le GBB, mais j'aime pas les inconvénients. Qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Et du coup, ils m'ont proposé ça. Alors pour moi, un des points importants, pourquoi j'ai voulu absolument que ce soit fait par eux ? Tout simplement parce que déjà le contact est super bien passé. Ensuite de ça, les mecs étaient vachement disponibles pour répondre à mes attentes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on ne retrouve pas de pièces que j'ai déjà utilisées. Mais la plupart du temps, vous le savez, je cherche du titan, je cherche des blocs hop-up max, je cherche des détentes max. Mais du coup, toutes mes répliques, au final, il n'y a que l'externe qui change et l'interne reste le même. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus, c'est aujourd'hui des pièces qui coûtent cher. Quand on voit, par exemple, la dernière fois, je voulais voir pour m'acheter un bloc hop-up max, j'ai vu sur certains sites, c'est monté jusqu'à 80-90 balles. Donc ça commence vraiment à faire cher, alors qu'on peut trouver des pièces équivalentes pour moins cher et qui marchent tout aussi bien. Du coup, pour satisfaire ma demande, Rémi, le technicien de chez RTP, est parti sur une base novesque, donc avec un lower et un upper novesque, que vous pouvez voir juste ici, avec bien les marquages de ce côté-ci, et un gros 300 BLK marqué sur le dust cover. Donc voilà, la base de la discussion, c'était vraiment ça. Il m'a proposé de monter la réplique dans un corps avec un upper et un lower et un garde-main de chez novesque. La réflexion que je lui ai faite étant que j'ai toujours plusieurs répliques, mais j'ai que deux bras, et je souhaitais avoir une double configuration pour cette réplique. Donc on a essayé de trouver des solutions ensemble, et comme c'était upper et lower novesque, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de monter un autre garde-main sur un upper novesque. Du coup, ce sera compatible avec le lower, et j'ai juste à changer les deux parties pour avoir cette double configuration. Du coup, en ce moment, alors sûrement un effet de mode, mais je suis à fond dans les garde-main Urgi, donc j'ai choisi d'en prendre un en 14,5. C'est vrai que cette pièce à l'unité est assez rare à trouver, ou plutôt chère, et donc du coup, j'ai fait le choix de commander, je crois que c'est la Specnarm CA022, avec ce garde-main que j'ai fait livrer directement chez eux, et du coup, il a pu démonter le garde-main et me bricoler tout ça. Donc bien évidemment, les gars, là c'est à vous de faire ce choix-là. Est-ce que vous êtes prêts à dépenser 150 balles dans une réplique juste pour le garde-main, et avoir quand même une base à côté au cas où, voilà, si un jour vous voulez changer un truc, ou payer un vrai garde-main de ce type-là, enfin pas un vrai, une copie, mais plutôt assez cher et difficile à trouver. Donc voilà, là c'est un choix qui vous appartient. Je me retrouve donc actuellement avec une configuration en 9 pouces et une configuration en 14,5 pouces, à savoir qu'au début, j'étais parti la courte vers le CQB et la longue pour le reste. J'ai joué ce week-end avec la grosse configuration dans le CQB et ça reste pas immense. Au début, j'avais quand même un peu peur parce que je suis assez petit, mes bras sont assez petits, mais au final, j'étais super à l'aise avec, donc vraiment très content. Et je vais pouvoir essayer cette petite configuration très bientôt, dès que je retournerai sur le Continental. Vous l'aurez donc compris, cette configuration, la longue et la courte, n'est pas fait pour tirer et tartiner sur tout ce qui bouge, comme j'ai pu le faire avec des Titans et des détentes Max. Je voulais une autre sensation, quelque chose de nouveau et donc il est temps de vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Le choix de RTP a été de m'orienter sur un MOSFET P-RUN V2 hybride associé au CQB. Alors clairement, je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous expliquer un peu le rôle et les fonctionnalités du MOSFET V2 P-RUN parce que voilà les gars, je vous l'ai déjà dit, j'y connais rien. Et je vais vous inclure aussi une vidéo concernant le CQB, il me semble que dingue, l'a fait sur sa chaîne dans l'entre. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder, ils en parlent mieux que moi. Mais vraiment, pour l'avoir testé, je trouve que c'est quand même assez réactif et le clicker, c'est une sacrée grosse surprise. Tout comme son nom l'indique, le clicker, quand vous appuyez sur la détente, vous avez un clic. Donc vous avez une bonne résistance en fait. Comparé aux détentes Max que vous connaissez déjà sûrement, vous savez, c'est des détentes à peine on les fleure, donc c'est réglable bien évidemment, mais à peine on les fleure, le coup part. Et ça m'est déjà arrivé de lâcher une V2 sans le vouloir. Alors ici, vous avez une détente réglable T238, donc avec un design quand même assez moderne puisqu'elle est légèrement courbée et relativement droite. Voilà, et vous avez une bonne résistance qui fait que quand vous appuyez, c'est quand même assez rigide, un petit peu comme un GBB. Clac, on entend le clic et le coup part. Donc comme sur les détentes Max, vous avez une petite vis en dessous qui vous permet de régler et d'avoir un petit peu plus de course. Moi, je trouve que ça a été réglé vraiment au poil. Il faut quand même que j'appuie un petit peu, on entend bien le clic et je trouve que la sensation de tir est plutôt pas mal. Alors, vous le verrez tout à l'heure quand je mettrai la batterie dedans. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne pouvait pas tartiner avec. Bien évidemment qu'on peut quand même tirer assez vite et de manière assez réactive. Ce n'est pas la même chose, je le répète, qu'une détente Max couplée avec un Titan, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je vais appuyer plusieurs fois sur la détente. Je ne sais pas si vous allez entendre le clic. Donc ça reste vraiment raisonnable. Je peux quand même tirer plusieurs fois assez rapidement, mais c'est vrai que ce n'est pas comparable à ce que je vous ai dit précédemment. La deuxième chose sur laquelle RTP m'a orienté, c'est le système NAEG que je ne connaissais pas de nom, mais au final je l'avais déjà utilisé. C'est quasiment pareil que sur la ICS MK18. Je vais avoir un système de recul factice. J'entends par là le fait qu'il n'y a pas de masse à l'intérieur qui fait des allers-retours, donc je ne ressens pas de recul à proprement parler. J'ai juste au moment où je tire un mouvement de la culasse juste ici qui fait des va-et-vient en arrière. Donc voilà, c'est vrai que la sensation sur le GBB, c'est ce qui m'a plu le plus. J'aurais bien aimé la retrouver là-dessus, mais c'est vrai que ça demande trop de modifications. Et si c'est pour que le truc pète en 2-2, ce n'est pas la peine. Donc là, vous le verrez quand je ferai le test de tir, vous avez ce système où la culasse ici recule et ça me suffit largement. D'ailleurs, si vous avez regardé les deux dernières vidéos, vous avez dû remarquer que le bruit est plutôt agréable. Le soleil a disparu, je ne comprends pas. Il y a deux secondes, c'était illuminé là, je me retrouve quasiment dans le noir. Pour accompagner ce système NAEG, Rémy a fait le choix à l'intérieur de me mettre des engrenages MIMS en 18.1, un piston fait pour le blowback, un cylindre 90 pour blowback et une tête de piston POM RTP. Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure et c'est ça vraiment que j'aime bien chez RTP, c'est que c'est des mecs qui utilisent leur propre marque. Quand je dis leur propre marque, c'est qu'eux cherchent des pièces sans marque, apposent leur marque dessus une fois que c'est testé et approuvé de leur part. Donc voilà, je trouve qu'il y a un vrai travail de recherche derrière quand même concernant les pièces à utiliser. Et vraiment pour le coup, vous l'avez vu dans les vidéos, je l'ai testé en plus, je ne suis vraiment pas déçu du résultat. Alors en interne, vous avez encore pas mal de choses. Cette fois-ci, je vais utiliser mon téléphone parce que pour tout retenir, c'est assez compliqué. Donc vous avez une gearbox RTP, split, un moteur slim RTP, une poignée ergo slim, un canon C-08 RTP, un joint hop-up slong, un bloc hop-up RTP, un upper, je l'ai dit tout à l'heure, novesque, un lower novesque, un wrist en 9 pouces novesque et mon wrist Urgi de 14,5. Concernant la longueur des canons, vous avez pour le petit, un 270 mm et pour le grand, un 370 mm. Alors ce que je vais pouvoir vous montrer à l'instant, puisqu'il est devant moi, je vais vous montrer un petit peu le bloc hop-up utilisé par RTP et leurs canons usinés au Japon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors tous les blocs hop-up aujourd'hui se ressemblent. Le design est légèrement différent d'un bloc hop-up max, pardon. Mais ça marche vraiment très bien. Vous l'avez vu, de toute façon, je ne peux pas vous mentir. C'est dans les vidéos précédentes. J'ai utilisé la grosse configuration et ça tire bien et ça tire loin. Concernant la précision, ce n'est pas la réplique qui n'est pas précise, c'est moi. Puisque vous le savez, quand je joue la plupart du temps, je ne regarde pas dans mes optiques de visée. Et là, je me suis rendu compte sur un terrain avec des grandes distances, il valait peut-être mieux regarder dedans. Au cas où, si vous ne l'avez pas vu, je vous passe le petit passage dans ma dernière vidéo où je teste la réplique et que je la passe au chrony. C'était en Belgique. Donc voilà, elle était hyper bien réglée à la 0,20. Où j'ai juste eu à régler le hop-up parce que j'ai joué cette fois-ci en 0,28. Mais voilà, tout était réglé. C'était vraiment une horloge. Où est-ce qu'elle tombe ? Je vais en remettre ou je vais en remettre. Oui ! Ok. En fait, je ne sais même pas pourquoi je me fais chier depuis tout à l'heure. Fais voir ton chrony. Je suis vraiment Johnny Teubé, moi. Johnny Teubé. Là, ça part bien loin. Vraiment, Johnny Teubé. Eh ben oui. Eh ben oui. Je ne sais pas pourquoi je me fais chier depuis tout à l'heure. 33 FPS. Ah, t'es marre. Bon là, elle est beaucoup trop haute. Ok, je me fais chier depuis tout à l'heure à changer de ressort alors que, bah ouais, ils m'ont fait le taf vraiment trop bien. Vraiment trop trop bien. Voilà, pour un peu plus de détails, eh bien, on se rend compte que c'est une chambre au peuple, un classique, logoté avec le R de chez RTP. Vous avez une molette qui est assez dure à tourner, du coup, tant mieux, c'est assez résistant. Je n'ai pas eu de déréglage de hop-up. Vous avez le canon usiné au Japon, le petit ressort, bref. Voilà, tout ça arrive directement dans vos configurations, dans vos custom et ça marche vraiment bien, bien, bien. Et ça évite de claquer 90 balles dans un hop-up max, qui marche très bien, le max aussi, mais au niveau prix, c'est une dinguerie. Alors, concernant le changement de ressort rapide, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Outer Game, je l'en reparle un petit peu ici au cas où, si vous n'avez pas vu. C'est quand même très rapide. Alors, c'est vrai que c'est légèrement moins rapide que sur ma MK18 ICS, puisque ICS fait des gearbox splittés en deux. J'avais juste à ouvrir et j'avais accès directement au guide ressort. Là, ici, ce n'est pas plus long, il va falloir juste dérégler la crosse au maximum, tac. En soi, vous savez quoi, je n'ai même pas besoin de sortir la crosse, je la sors juste parce que c'est un peu plus pratique. Vous avez un anneau ici qu'il va falloir desserrer, donc vous le desserrez légèrement, voilà, pas plus, ça ne sert à rien. Et là, j'ai juste à prendre ma main, je prends le tube de crosse, un tour, un quart de tour sur la droite, hop, et là, hop, je dévisse et ça part tout seul. Vous aurez donc ici accès à une vis qu'il va falloir prendre en main, dévisser et vous avez accès du coup directement au guide ressort et vous n'avez plus qu'à changer votre ressort. Voilà les gars, ce n'est pas sorcier, vous dévissez, tac, et vous avez accès au guide ressort et au ressort. Donc, vous n'avez plus qu'à changer de ressort, vous remettez et vous faites l'opération inverse, c'est-à-dire vous revissez et vous remettez votre tube de crosse et c'est fini. Voilà, littéralement, ça m'a pris deux minutes, alors juste faites attention quand vous remontez votre tube de crosse, tendez bien le fil, faites attention à ce qu'il n'y ait pas un fil bloqué quelque part et que votre fil se retrouve sectionné. Vu que les câbles sont accessibles, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la réplique est câblée en T-Dine, donc ça, tant mieux. Mais bon, le Minitamia marche très bien, mais c'est vrai que le T-Dine est un tout petit peu plus réactif, donc ça me convient. Ok, donc on branche la réplique, à savoir que le Perun V2 accepte de la 7.4 et de la 11.1, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, quand j'ai mis la batterie, j'ai entendu les petites bips, comme quoi tout marchait bien. Donc, en sécu, bien évidemment, je ne tire pas, je me mets en semi. Et je mets en full auto. Donc, vous voyez, en full auto, ça tartine plutôt bien. Après, vous le savez, là où je joue, je n'ai pas le droit de l'utiliser, de toute façon, je trouve ça pas très intéressant. Mais voilà, le semi, c'est vrai que je peux quand même enchaîner, comme je vous ai dit, plusieurs tirs. C'est vrai que ce n'est pas comparable avec un Titan et un Max, mais c'est exactement ce que je recherchais, donc je ne me plains pas. Au niveau de la poignée, on se retrouve sur une poignée Ergo Slim. Alors, je me doutais de ce que c'était, mais je n'en étais pas réellement sûr. Jay et Rémy m'avaient parlé d'une poignée Slim et des moteurs Slim. Et comme je n'y connais rien, je trouve ça plus intéressant que vous écoutiez ce qui m'a répondu. Il y a deux types de poignées dans l'airsoft. Il y a vraiment même trois. Il y a les poignées GBB, donc là où tu ne peux pas mettre de moteur, et qui, généralement, vont avoir une cote RS, donc qui se rapproche le plus des vraies poignées militaires. Et puis après, il y a les poignées d'airsoft d'AEG classique, où là, qu'on le veuille ou non, elles sont forcément un peu plus épaisses pour pouvoir faire rentrer un moteur d'airsoft dedans. Donc, généralement, il y a ceux qui ont des mains un peu plus petites. Ils vont plus facilement se plaindre que les cotes sont un peu moins réalistes et que la poignée est un peu plus grosse à prendre en main, et donc moins sympa. Et entre les deux, il y a les poignées Slim. On ne l'en retrouve pas beaucoup, mais à une époque, c'était surtout LCT qui faisait ça pour ces AK. Mais le problème, c'est que dans les poignées Slim, donc qui vont être haut-cote, des poignées un peu type réaliste qu'on retrouve sur les vraies armes ou sur les GBB, type GBBR. Mais le problème, c'est qu'il faut un moteur plus fin que les moteurs classiques. Donc, les moteurs type SHS ou vraiment n'importe quel type de moteur que tu vas avoir dans un AEG. Et que ces moteurs plus fins, notamment chez LCT à la base, franchement, c'était des moteurs pas terribles. Et nous, on a réussi à trouver ces poignées Slim. Donc, toi, je ne sais plus ce qui t'a mis, je crois que c'est une poignée Ergo. Donc, avec vraiment une prise en main hyper sympa, assez fine. Et avec un moteur Slim aussi, donc qui rentre dans ce genre de poignée, mais qui a quand même une vraie puissance, un vrai torque. Et nous, quand on a fait nos tests, on a pu comparer aux moteurs classiques SHS, et on était vraiment sur le même type de puissance. Donc, c'est ça qui est hyper agréable. C'est que normalement, quand tu as une poignée Slim, tu es content parce que tu as une poignée qui est un peu plus au code RS, mais tu es moins content parce que tu as un moteur qui performe un peu moins bien. Sauf que là, nous, on a vraiment et la poignée Slim, et le moteur qui performe bien. Et des poignées Slim, on en a de plusieurs sortes. On en a notamment une, un petit peu Daniel Défense, qui est sympa aussi. Donc, voilà. Ce genre de poignée, notamment sur les 416, on se rend bien compte qu'elles sont vraiment plus épaisse que sur une 416 classique. Donc là, c'est cool, c'est du Slim et c'est du high torque, et pas du high torque de chez Lidl, quoi. Voilà, voilà. Au niveau du ressenti, quand je l'ai vue pour la première fois, cette poignée, je me suis dit, c'est bizarre, elle fait assez massive. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de poignée. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça de face, elle fait plutôt large, mais c'est vraiment juste de face comme ça, parce que quand on la prend vraiment ici, et qu'on la prend en main, c'est vraiment hyper, hyper fin. Et donc vraiment, quand je l'ai pris en main, ça a été la surprise directe, parce que déjà, vous avez un petit revêtement, un petit grip qui maintient bien les gants. Vous avez des petits renforts ici pour caler vos doigts. Alors ça, en général, je m'en fiche, j'aime bien quand c'est plat, mais là, vraiment, les doigts passent vraiment bien dedans, et la poignée est vraiment super slim. Comme le DJ, ça doit jouer vraiment à 1 ou 2 cm, comparé aux poignées d'AEG classiques, mais ça fait déjà la différence. Vraiment, moi, en plus qu'il y ait des petites mains, quand je la prends dans les mains, je suis vraiment hyper confortable. Le grip tient super bien aux gants, vraiment, vraiment, hyper bonne poignée, hyper bonne surprise. Alors, concernant le canon interne, du coup, RTP fait le choix de partir sur des 608 usinés au Japon, sur lesquels ils ont déposé leur marque. De ce que je sais, moi, en tant que noob de la mécanique et de la technique, plus le canon est serré, plus la bille est précise, mais moins loin est pas, et plus le canon est large, plus la bille est moins précise, mais va plus loin. Donc, c'est vrai que quand RTP m'a dit du 608, j'ai dit, ok, je vais pouvoir tirer loin, mais si c'est pour pas être précis, je sais pas. Et de toute façon, eux m'ont rassuré tout de suite en disant, mais t'inquiète pas, nous, on teste toutes nos répliques avant le départ, et t'auras quelque chose qui tire loin et qui est précis. Et clairement, c'est le retour que je vous en ai fait après ma journée test, ça tire loin et c'est hyper précis. Concernant les équipements externes, j'ai choisi une crosse que j'avais jamais utilisée, c'est une crosse type SLK. J'ai toujours l'habitude d'utiliser des CTR, vous savez, des crosses très ergonomiques, et celle-là, je la trouve tout aussi bien ergonomique, je la trouve même stylée, mais c'est ce que je vous ai dit, ça en ce moment, c'est un effet de mode, c'est vrai que ce type de configuration externe, j'en vois partout. Au niveau de la lunette, j'ai tout bonnement choisi la Novritch, que Raph m'a gentiment filée, puisque lui, il ne s'en sert pas. Ce que je trouve intéressant sur la lunette Novritch, c'est le fait que le rail, déjà, je trouve que le rail de support de la lunette est stylé, et sur le dessus, vous avez un petit espace pour le Picatinny, qui me permet de mettre un RMR dedans. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai plus le réflexe de regarder dans mes optiques de visée, puisque je considère connaître un petit peu mon bras et la réplique, mais c'est vrai que je manque sur les longues distances de précision. Alors, pour le CQB, ça marche très bien, mais pour les longues distances, ça manque de précision, et il faut vraiment que je me mette à regarder dans ces deux optiques-là, sinon, je me fais baiser à chaque fois. Ensuite, à l'avant, j'ai rajouté un petit peg fonctionnel, laser et lampe, même si le laser, en général, sur les parties qu'on fait, on n'y a pas le droit, et en plus de ça, la pointe du laser est pile dans la lampe, donc ça ne sert strictement à rien, mais voilà, je trouvais ça joli, donc je l'ai rajouté dessus. Un petit peu à l'avant, on y retrouve l'incontournable Olight, qui marche vraiment super bien, avec le switch déporté juste derrière. Juste en dessous, ici, j'ai mis une poignée ergonomique vraiment très petite, qui me permet juste de caler ma main à l'intérieur, mon pouce retourne pile sur le switch au-dessus, donc tout est bien calé, c'est vraiment parfait. Au niveau du garde-main, juste ici, j'ai mis des petits panels en plastique de chaque côté, j'en ai mis trois de chaque côté, j'en ai un petit peu en dessous, histoire de casser un petit peu ce côté tan avec du noir. C'est une question de goût, les gars, mais après, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai mis du coup des rails, ici, un derrière et un en dessous, pour y mettre divers accessoires, les caméras, etc. Et à l'avant de la réplique, j'ai changé de traceur. Alors, pourquoi j'ai changé de traceur ? Parce que je voulais qu'il y ait une réplique qui fasse vraiment réplique, en dehors des marquages, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on voit énormément en ce moment, dans l'airsoft ou même dans le milieu des armes. Et je voulais changer de traceur, puisque tout simplement, d'habitude, je mets le Bifrost. Vous le savez, le Bifrost marche super bien, mais niveau réalisme, c'est pas la folie folie. À l'avant, vous avez des petits trucs crantés, vous avez des trous un peu partout. Donc voilà, c'est très efficace, mais c'est assez moche. Donc du coup, j'ai choisi de prendre un silencieux Speckna Arm, ce qui ne m'a pas coûté si cher que ça. J'ai mis de la bombe noire dessus, pour éviter d'avoir le marqué en gros ici, le gros Speckna blanc tout moche. Et c'est ce que je l'ai testé sur la partie du samedi 5 août, sur Order Game. Et voilà, ça reste un traditionnel traceur. Ça marche bien. Je n'ai pas les effets flammes de toutes les couleurs, comme sur le Bifrost. Mais sur ce genre de réplique, ce n'est pas ce que je recherche. De ce côté-ci, juste là, vous retrouverez un attache-sangle, puisque comme je vous ai dit, je suis passé sur une sangle 2 points. Ça a été d'ailleurs ma première partie avec une sangle 2 points, une réplique aussi longue. J'avais fait des tests un petit peu à la maison, pour m'habituer à la longueur et à la sangle 2 points. Mais c'est vrai que la sangle 2 points, pour moi, ça change la vie. J'ai toujours été sur une 1 point. Donc là, 1 point était très bien aussi. J'avais eu une mauvaise expérience avec les 2 points, puisque je ne savais strictement pas comment ça marchait. Là, j'avais pris celle qui est sur le site de Chimera et elle est vraiment, vraiment top. Je peux me donner du mou, la resserrer très rapidement. Elle est vraiment, vraiment géniale comme sangle. Pour terminer, maintenant, je vais démonter le upper. Je vais mettre le deuxième pour passer en configuration vraiment courte et vous montrer que ça prend vraiment 30 secondes. Pour changer, c'est simple. Vous n'aurez besoin que de cette petite clé-là. Donc, je vais venir ici tout bêtement et dévisser. On fait attention à ne pas perdre la petite vis. On vient chasser la goupille qui est ici. Et là, ça se démonte tout seul. Je vous ai montré tout à l'heure, mais je vais vous le montrer aussi sur celle-là. On est exactement sur le même type de bloc hop-up. À savoir qu'il y a juste le canon qui change, juste la longueur du canon, puisqu'on est toujours sur du 608. Et là, on est actuellement sur du 370 mm. Ça, je le range, ça me fera de la place. Et on va monter du coup tout de suite la partie la plus courte. Donc, pareil, on fait attention. Je remets la goupille. Je n'ai plus qu'à revisser pour être sûr que la goupille ne se barre pas. Et voilà, il m'aura fallu vraiment deux minutes pour changer de configuration, pour juste changer le upper et passer sur la version courte. Alors, bien évidemment, là, elle est équipée juste du T1 et d'un PEC factice avec le fameux Bifrost à l'avant. Si je dois utiliser cette réplique-là, je mettrai Maulite sur le côté. Et voilà, pareil. Alors, pour le coup, il faut que je règle un petit peu la crosse parce que ça fait quand même assez bizarre de passer sur du 9 pouces alors qu'on jouait avec du 14,5. Et voilà, vous voyez, on a vraiment quelque chose de hyper compact. Donc voilà, je suis vraiment très content du résultat. Déjà, la partie externe, puisque c'est ce que je demandais. Je demandais une version longue et une version courte. Et au niveau de l'interne, eh bien, ça répond à mes attentes. J'ai mon système AEG factice qui simule un recul. J'ai mon cliqueur qui me permet d'avoir une sensation au niveau de la détente. Et vraiment, en interne, il y a tout qui marche. Chose importante que j'ai oubliée, je viens de m'en rendre compte parce que ça me paraissait tellement logique. Mais pour le réglage du hop-up, vous avez bien évidemment le ball catch qui va être fonctionnel. Donc ça veut dire que là, vous pouvez régler votre hop-up tranquillement. Dès que vous avez fini, vous appuyez sur le ball catch. Tac ! Et vous avez la culasse qui revient. Donc ça, pareil, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est assez pratique. Ça évite d'être comme ça, comme un galérien, à tirer en même temps et régler votre hop-up. Là, vous avez juste à tirer. Ça reste en arrière. Vous appuyez sur le ball catch qui est juste ici. Et ça revient et ça se remet en place. Voilà les Manos. Maintenant que vous en savez plus sur cette configuration-là, si vous souhaitez la même, n'hésitez pas. Si vous souhaitez un projet, peu importe lequel, avec RTP, n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux ou par mail. C'est des mecs qui sont vachement accessibles, qui sont capables de vous faire des custom déjà prédéfinis qui sont sur leur site ou vraiment parfois, s'ils peuvent, avec les pièces qu'ils ont, répondre à vos demandes et vous faire quelque chose sur-mesure. Et ça, je trouve ça vraiment juste génial. Le sur-mesure, c'est bien les gars. Parce que voilà, moi j'ai déjà claqué des 1000 et des 100 sur des répliques custom OPS qui marchent très bien. Mais c'est pas ce que je voulais. Il y a toujours quelque chose que vous aimeriez changer ou machin, un truc qui ne vous plaît pas. Là, c'est vraiment ce que je voulais. En fait, je suis arrivé avec un projet, on l'a monté ensemble et vraiment, je trouve ça beaucoup plus appréciable quand vous l'avez une fois dans les mains. Voilà les Manos, c'est la fin de la vidéo. Tous les liens utiles seront dans la description. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, un grand merci à RTP Ready to Play. Un grand merci à Jay et à Rémi qui ont été hyper disponibles pour moi et qui continuent de l'être aujourd'hui. Ça veut dire que quand j'ai des questions, les pauvres sont en vacances. Moi, je leur casse les yeux au cou avec mes questions. Mais ils me répondent à chaque fois. Ils m'ont monté ça très vite. Ils me l'ont envoyé très vite et ça marche du feu de Dieu. Donc vraiment, merci, merci. Vraiment du fond du cœur parce que c'est vraiment appréciable. Donc merci, merci, merci beaucoup les gars. En attendant de se retrouver sur la prochaine partie, sûrement sur le Continental pour tester cette petite version. Eh bien les gars, faites attention à vous. C'est les vacances donc faites gaffe sur la route. Vous ne mettez pas trop de minas dans la gueule et on se revoit bientôt sur les terrains. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501